Si tu donnes tant d'importance aux choses, à la montre que t'as, aux fringues que t'as, aux marques que t'as, ça veut dire que toi, tu penses que t'existes pas, quoi. C'est des mômes qui n'ont pas confiance en eux. S'ils sont pas dans ce survêtement, les filles vont pas les regarder. S'ils ont pas cette chaîne-là, les filles vont pas les regarder. S'ils sont pas dans cette bagnole, ils sont rien. C'est-à-dire, c'est s'évaluer soi-même à l'aune des choses. Je trouve ça, ça veut dire se dévaluer soi-même, quoi. Salut, c'est Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, on va parler d'argent. Mais on va parler plus précisément des frais invisibles, des frais cachés. C'est parti. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Comme tu le sais, elle est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver et réussir à faire travailler ton argent à ta place. C'est ça, le frugalisme. C'est profiter du temps qui passe, plutôt que de vouloir être dans ce qu'on appelle la rat race, à bosser toujours plus, 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 pour acquérir toujours plus, plus, plus. Et à la fin, t'es pas plus heureux. Tu possèdes juste un petit peu plus de choses, un petit peu plus d'objets. Mais si c'est important pour toi de posséder des choses pour réussir à te définir, pour réussir à être heureux, eh bien, je te plains parce que, à mon avis, c'est pas là qu'est le vrai sens de la vie. Enfin, c'est ce que je pense. Si tu veux apprendre à faire des économies sans te priver, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes. C'est sur mon site internet, www.lefrugalisme.com. Et dans ce guide, eh bien, tu trouveras des conseils, des astuces, des recommandations pour apprendre à économiser, mais sans pour autant te priver. C'est très important. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, eh bien, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Un salaire sans rien faire », ou presque. Le « ou presque », il est très important parce que je voudrais pas qu'on croit que l'argent, ça tombe des arbres ou ça tombe du ciel. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Merci beaucoup à ceux qui m'envoient des super commentaires. Ça me fait vraiment toujours plaisir à chaque fois. Donc, allez-y, continuez, c'est que du bonheur. Si tu veux aller encore plus loin, je propose un programme d'accompagnement personnel qui comprend une formation vidéo, qui comprend des séances de coaching privées entre toi et moi. Il y a quatre heures de coaching inclus dans la formation. Il y a également des séances de coaching collectives, des séances de coaching groupe pour vraiment avancer ensemble, traiter les problématiques de chacun. Le but de ce programme d'accompagnement, eh bien, c'est justement que tu ne sois jamais seul lorsque tu t'apprêtes à faire tes investissements et que tu sois en quelque sorte en mesure de prendre les raccourcis, en mesure de prendre les bonnes décisions qui vont te permettre de gagner du temps, qui vont t'éviter de faire un certain nombre d'erreurs, qui vont te permettre d'économiser des milliers d'euros. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué en introduction, eh bien, on va parler de ce qu'on appelle les frais invisibles, les frais cachés. Mais alors, d'abord, il faut peut-être réussir à les définir, à comprendre de quoi on parle. Tu sais, les frais cachés, eh bien, il s'agit de tous ces petits frais qui vont s'additionner petit à petit sans que tu t'en rendes vraiment compte et qui, une fois mis bout à bout, eh bien, représentent des gros montants, des montants que, finalement, t'as gaspillés, que t'as laissés partir en fumée parce que t'as pas pris le temps de t'en occuper. C'est de l'argent dont tu n'as pas pu profiter. C'est de l'argent dont, peut-être, t'as pas pu faire profiter ta famille ou tes proches. Mais c'est également de l'argent que t'as pas pu investir. Et dans ce domaine-là, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de petites économies. En revanche, là où il faut vraiment faire attention, c'est qu'avant de vouloir faire des petites économies, avant de vouloir vraiment aller sur les bouts de chandelle et les petits machins et les petits frais cachés, il faut d'abord faire preuve de bon sens et se concentrer sur les trois sources de dépenses les plus importantes pour les ménages, les trois postes de dépenses les plus importants. Si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, eh bien, tu le sais par cœur, ces trois postes de dépenses sont les suivants. L'alimentation, le logement et le transport. Alors, dans le guide des techniques frugalistes, on aborde tout ça, vraiment, il y a plein d'idées dans tous les sens, mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je parle notamment de comment faire des économies sur l'alimentation. C'est une vidéo qui a très bien marché, d'ailleurs, je vous remercie. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai fait une autre vidéo qui a super bien marché, qui est le pendant, mais pour le transport et plus particulièrement la bagnole, la voiture, en fin de compte, comment réussir à faire des économies avec ton véhicule. Parce qu'on le sait, ça coûte cher. L'entretien, le carburant, l'essence. Et j'en ferai une plus tard qui sera dédiée à ton logement. Et celle-là, ça va être un gros morceau parce qu'il va y avoir un gros volet à l'intérieur qui va être dédié à l'énergie. Le logement, c'est aussi un grand poste de dépense, en fin de compte, si tu veux. Et se chauffer l'énergie, l'eau aussi, l'électricité, c'est terrible. C'est des coûts qui sont vraiment énormes et qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui. Eh bien, on verra comment on va pouvoir apporter des solutions pratiques pour que tu puisses réussir à faire des économies, sans pour autant vivre dans le froid ou être malheureux chez toi, dans un truc glauque et isolé. Non, ce n'est pas du tout l'objectif. Je rappelle, bien évidemment, ma vision des choses, c'est de ne pas se priver, c'est de ne pas être malheureux. Et c'est en aucun cas d'être dans une situation de souffrance. On n'est pas venu sur Terre pour se priver, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. On connaît tous des personnes dans notre entourage qui se sont privées toute leur vie. Et puis, au moment d'arriver à l'âge de la retraite, les pauvres, ils n'ont jamais pu en profiter parce qu'ils sont tombés malades, ils ont eu un cancer ou une maladie et ils se font passer l'arme à gauche. Seulement, tous les sous qu'il a économisés ou qu'elle a économisés, il ne les a pas emmenés avec lui de l'autre côté. Ils sont restés là et puis c'est peut-être les enfants, les petits-enfants qui en ont profité, tant mieux pour eux d'ailleurs. Mais à quoi bon, en fin de compte, si tu veux, se restreindre au point de souffrir ? C'est ça que je veux dire. L'idée fondamentale, ce sera toujours de faire preuve de bon sens en vivant en dessous de tes moyens, en économisant, mais sans pour autant jamais rogner sur ça, rogner sur ton bien-être. Pour ça, bien évidemment, il faut peut-être aussi changer de logiciel, changer de manière de voir les choses et mettre la priorité, savoir apprécier des moments, des instants de vie que tu vas peut-être t'acheter aussi parfois plutôt que des objets qui perdront inexorablement de leur valeur au fur et à mesure du temps. Ce que je veux dire, c'est que si pour toi, c'est très important d'avoir la dernière montre connectée, sache que dans même pas deux ans, elle aura totalement perdu de la valeur. Elle ne vaudra plus rien quasiment. Donc c'est vraiment cette manière de voir les choses et de te dire que finalement, si cette somme d'argent, tu l'utilisais peut-être pour vous offrir un beau week-end, ou un truc comme ça, ou une sortie, ou peut-être pour en épargner une partie et puis l'autre partie, vous allez vous faire un plaisir ensemble, etc. Tu vois, cette manière-là, je ne dis pas que c'est une meilleure manière de voir les choses. Chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, c'est la manière avec laquelle moi, je vois les choses aujourd'hui. Et du coup, si tu as l'habitude de regarder ma chaîne et mes vidéos, je pense que tu dois commencer à avoir à peu près la même vision de la vie. Les frais invisibles, on a expliqué ce que c'est. C'est tous ces frais qui vont se grappiller, s'additionner. Et tous, chacun d'entre nous, et moi le premier, on s'est retrouvé dans des situations où tu étais abonné à la salle de gym, et tu n'es pas allé à la salle de gym, et pourtant, tu continuais à payer la salle de gym tous les mois, etc. Et ça, on peut l'appliquer le coût des abonnements à plein de choses. Donc moi, je voudrais t'inviter vraiment à te poser, à prendre un papier et un crayon, à reprendre toute la liste de tes dépenses que tu as probablement fait figurer dans ton budget. Je l'ai indiqué, j'avais fait une vidéo comment faire son budget très facilement avec un papier et un crayon, donc tu peux aller la reprendre cette vidéo, te référer à ton budget, à ton prévisionnel que tu as fait, reprendre tous ces postes de dépenses et regarder encore une fois systématiquement comment tu peux économiser et quelles sont les alternatives qui vont te permettre de dépenser moins. qui utilise assez peu sa voiture, mais quand il l'utilise, c'est pour faire des très longues distances parce que la plupart du temps, il travaille depuis chez lui et de temps en temps, il doit se rendre chez des clients. Eh bien, il m'expliquait qu'il a réussi à trouver une assurance pour sa bagnole, pour sa voiture, qui ne l'assure non pas au kilomètre, mais qui l'assure au temps d'utilisation. Et ça, c'est génial parce que finalement, il s'y retrouve, il est super gagnant là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il a su prendre le temps de réfléchir et d'acheter quelque chose, un service, un produit qui est parfaitement adapté à son besoin. Il a pris le temps de regarder, en fin de compte, combien de données Internet il consommait chaque mois. Tu sais, sur ta facture Internet, tu peux regarder si tu as consommé 5Go ou 6Go ou 4Go, j'en sais rien, tu vois, si tu as l'habitude de regarder des vidéos sur Internet. Et pourtant, il avait un forfait à 20Go. Donc, le forfait était largement surdimensionné par rapport à son utilisation réelle et concrète. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement été chercher un forfait qui était plus adapté par rapport à son besoin et sa situation. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il a réussi à faire, n'importe qui peut réussir à le faire. Il n'y a rien de magique ni de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait je ne sais pas quoi comme étude pour essayer de comprendre ce truc qu'on va essayer d'adapter l'utilisation en fonction de ton besoin. On va adapter ce que tu achètes, les services que tu vas acheter en fonction de ton besoin. C'est tout simple. On va l'adapter à la voiture aussi. Est-ce que tu as besoin d'une si grosse voiture alors que tu es toujours tout seul dans ta bagnole ? Peut-être qu'une voiture simplement avec deux places qui se revend facilement, qui n'est pas chère à l'entretien, etc. Une voiture relativement liquide. Pour rappel, la liquidité, c'est la facilité avec laquelle tu réussiras à revendre ton véhicule. Voilà, je te redonne une astuce au passage. Si tu achètes un des trois véhicules les plus vendus dans la catégorie, forcément, il sera relativement facile à entretenir parce qu'il y aura un stock de pièces monstrueuses sur le marché et également, le jour où tu envisageras de le revendre, il y a de fortes chances que le véhicule reste encore facile à lourder. C'est cette manière-là de voir les choses qu'il faut envisager. C'est comme ça que tu réussiras à faire des économies en achetant des choses qui sont adaptées en vérité par rapport à ton besoin réel pour éviter de gaspiller. Éviter de gaspiller, ce n'est pas qu'avec la nourriture, ce n'est pas que directement avec l'argent, c'est également avec les services, avec les choses que tu vas acheter parce que tous ces petits frais cachés sont bien additionnés. Encore une fois, ils peuvent représenter des sommes colossales. Encore faut-il avant ça se concentrer sur les trois principaux postes de dépense. Allez, les frais cachés, je t'en donne un dernier. La banque, d'accord ? Moi, j'ai une banque, tu vois, je m'étais dit qu'il faut que je l'arrête parce que c'était une banque en ligne dont je ne me servais plus et les mecs, ils me prennent des frais d'inactivité. Ils me font payer trois euros par mois et là, ça fait un mois qu'ils l'ont fait, il faut que je l'annule, je vais le faire là ici, je vais suspendre, je vais arrêter ce truc-là, ça ne me sert à rien parce que c'est de l'argent qui est gaspillé. Eh bien oui, c'est juste simplement cette bonne habitude, c'est une question de bonne hygiène en fin de compte avec tes finances personnelles. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne se s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. J'aimerais que tu me dises en commentaire, là ici en dessous, qu'elles sont pour toi les idées de frais cachés, les petits frais comme ça, que j'ai probablement, que je ne vais peut-être pas énumérer ou auxquels je n'ai pas pensé, mais que toi, eh bien, tu as en tête et que tu aimerais nous faire connaître. Voilà, donc dis-le ici en dessous dans la description de la vidéo. Si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, lâche-moi un pouce et partage-les sur les réseaux sociaux parce que c'est la manière la plus efficace de faire grandir notre mouvement des frugalistes en France. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être retenu au courant des notifications des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao !